Vive ensemble mais se disputent chaque jour Un couple unis mais très différent Unis mais très différent Toujours un tiraillement Un amour sans tension Unis mais très différent Marche ensemble et dorme ensemble Mais n'ont pas la même vision Madame, Monsieur Oh Voilà la Madame du Guêbe Voilà la Madame du Guêbe Madame, Monsieur Madame, Monsieur Unis mais très différent Madame, Monsieur Toujours un tiraillement Différents mais heureux et seul Madame, Monsieur Tu auras beau imaginer tous les stratagèmes pour me détruire Mais jamais je ne serai à toi Jamais, tu comprends? Jamais je n'éprouverai le moindre petit grand d'amour pour toi Parce que le seul que j'aime et que j'aimerais c'est Austin Oh si je t'aime mon amour Va chercher tes affaires, on rentre chez nous Tu es ma femme Et tu le resteras toute ta vie A partir d'aujourd'hui je ne laisserai plus jamais personne s'approcher de ma femme La chair de ma chair Les eaux de mes eaux Merci mon amour De rien Merci d'être venu Allez, on va chercher tes affaires On rentre chez nous Kim Si tu retournes avec ce monsieur tu me laisses mon fils Ce n'est pas ton enfant imbécile Je vois que tu deviens complètement fou Austin Le test d'ADN est bien clair Je suis le géniteur de l'enfant Oui tu es le géniteur Mais moi je suis son père La loi est très clairement cher Paul Tout enfant né dans le mariage est celui de l'époux Donc à partir d'aujourd'hui Tu n'as plus le droit de t'approcher de mon enfant A moins que la prison te manque Si tu penses que je vais te laisser vivre avec mon fils Et bien tu te fous le doigt dans l'oeil Ça je ne le permettrai pas Je te le garde Arme-la Petite effrontée Et n'ose plus t'approcher de mon enfant Petite effrontée Sachez que je ne vous laisserai pas voler mon enfant au nom de la loi Vous voulez me faire la guerre ? Ok Veillez bien à vos armées parce que je ne vais pas rester les bras croisés Je vais vous pourrir la vie Et croyez-moi Vous savez très bien de quoi je suis capable Le chien à bois, la caravane passe Allez va faire tes affaires rond chez nous Sous-titres par Jérémy Diaz Maman, c'est déjà l'heure des entraînements? Oui, oui. D'accord, ok. Un bisou, mon coeur. Il faut être concentré. T'inquiète pas, c'est quand même moi. Maman, il y a Tata Prisca qui est dehors et veut te voir. Ok, fais l'entrée s'il te plait. Que me veux-tu encore Prisca? Madame, je sais que ce que j'ai fait est inexcusable. Mais malgré le fait que vous nous ayez chassé d'ici, j'ai quand même tenu à venir afin de vous demander pardon. Ok. Tu es excusé. Maintenant, tu peux partir. Madame, s'il vous plaît, avant de partir, je tenais à vous raconter ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu. Tata Ekwala a promis de m'emmener en France et il a pris mon acte de naissance afin de faire mon passeport. J'étais moi aussi enthousiaste à l'idée d'aller à Paris. Voilà pourquoi j'ai cédé à ses avances. Quand vous nous avez chassé d'ici, il m'a amené à l'hôtel. Il a encore couché avec moi. Après, il m'a abandonné là-bas sans avoir payé ma note d'hôtel. Après ça, j'ai été conduite au commissariat et le commissaire s'est appuyé sur ma naïveté et il m'a laissé partir. Mais actuellement, mon atout de naissance est toujours à lui. Je ne sais pas comment faire pour le joindre. Je ne connais pas sa maison. Priska, je suis censée avoir pitié de toi. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Parce que tu as les longues yeux. Je suis allée te chercher au village. Je t'ai ramenée chez moi. Je t'ai logée. Je t'ai nourrie. Je t'ai habillée. J'ai pris soin de toi comme un membre de ma famille. Mais est-ce que toi, tu as eu pitié de moi? Ça ne t'a pas empêché de coucher avec mon copain dans ma propre maison? Priska! Tu sais quoi? Je te pardonne, mais je ne veux plus jamais te revoir. Sors d'ici. Je n'en espérais pas mieux. Merci madame. Remets-moi mon argent. Je n'aurai jamais dû te faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai payé pour que tu fosses le résultat du test alien et tu n'as rien fait. Oui. Excuse-moi vraiment pour ça. Excuse-moi. J'ai eu une urgence au village et je me suis déplacé rapidement. Mais ne t'inquiète pas, j'ai demandé à mon collègue de faire les analyses. Laisse-moi te les rapporter demain matin. Le temps que je fasse comme en a convenu. Si tu t'écoutes de me parler, j'ai déjà les résultats. Comment ça tu as eu le résultat? Je n'ai pas demandé à ce compte de les rendre. Ton collègue l'a donc fait. Je t'ai demandé de faire les analyses sur le dossier Barga, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que je t'ai dit de lui remettre les résultats? Je ne comprends pas où est le problème. Quand je les ai pu venir, je me suis dit que ça ne servait à rien de les payer. Je me suis dit que je n'ai pas eu le résultat. Et les résultats étaient prêts, je leur ai donné. Et tu ne comprends pas où est le problème? C'est moi qui l'ai prélevé, c'est à moi de lui rendre les résultats. Mais pourquoi absolument vous? Où est la différence? Tu fais exprès. Je suis le chef de ce laboratoire. Quand je te donne une instruction, tu la respectes, point final. D'accord, docteur. Je m'excuse même comme je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. L'idiot s'excuse. L'idiot s'excuse. Tu sais que je peux te faire fesser pendant 6 heures de temps? Monsieur, il faudrait au moins qu'on m'explique les raisons pour lesquelles je me mis cette fessée. Et toi? La prochaine fois que tu ne respectes pas le protocole que je te donne, je te vire de ce laboratoire. Est-ce que ça c'est au moins clair? D'accord, docteur. Sors d'ici. Dépêche-toi. Vraiment, Monsieur Mbarga, je suis désolé. Tu es désolé? Mais ça c'est fait? Tu imagines seulement le tsunami que ça va créer dans ma famille? Non, c'est ton désolé qui va venir m'aider. Tu vois la famille de pervers à laquelle tu nous as attaché? Je suis surpris que Monsieur Mbarga ait commis un tel acte. Mais une chose est sûre, ma femme est de bonne moralité. Pour l'instant. Parce qu'en réalité, les mangués ne peuvent produire que les mangués, non les avocats. J'ai tout fait pour que tu ne rentres pas dans cette famille. Mais tu t'es entêté. Papa, tu as tort de t'exprimer ici. Comme si c'était Alice qui avait fait une gaffe. Elle n'est pas responsable des actes de son père. Mais les actes de son père souillent sa famille et la belle famille que nous sommes. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va organiser une séance de prière ici pour enlever le démon en Alice. Quoi? Et il y a quel démon en moi? Le démon de l'infidélité que tu as hérité de ton père. Non papa, ne parle pas comme ça. Tu tais! J'ai dit qu'une séance de prière sera organisée dans cette maison. Je n'assisterai pas à une telle prière. Dans la maison de mon fils? Ton avis compte? C'est une information Madame et pas une demande. Je dis et je le répète encore. Je n'assisterai pas à une telle prière dans ma maison. Vous ne m'imposez pas votre volonté. C'est un défi? Bien sûr que non mon père. Mais c'est un délit de votre part. C'est ça une femme? Hein? C'est ça là? Coucou ma chérie. Ca va mon bébé? Bien sûr. Ca va ma chérie? Ca va bien maman? Ca fait une belle coiffure. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Merci chérie. Maman, depuis ce matin je ne vois pas Miranda. Elle est passée où? Depuis quand sa présence t'intéresse dans cette maison? C'est pas que ça m'intéresse, je demande juste pour savoir. Elle est repartie au village. Comment elle est repartie au village? Ça me dit. Elle allait te dire en tant que qui? J'espère qu'elle n'a pas avorté de mon enfant. Si tu voulais de cet enfant, tu devais la garder chez toi. Mais j'ai dit que j'allais lui louer une maison non? Tu crois que c'est tout le monde qu'on achète? Sache donc qu'elle a pris ça pour une insulte et elle est rentrée au village. Je ne pouvais plus la retenir, elle a trop supporté. Et mon enfant dans son vâtre? Tu voulais qu'elle avorte non? Sans toi soulagé. J'ai changé d'avis après non? C'est quoi cette malédiction là? Je voulais cet enfant de toutes mes forces. On dirait que quand je suis prêt à voir une petite lueur de bonheur comme ça, tout se gâte à la dernière minute. Donc tu voyais déjà une lueur de bonheur entre vous deux? Mais bien sûr! Cet enfant représentait beaucoup pour moi. Et j'étais déjà heureux à l'idée de savoir que j'allais être de nouveau papa. Qu'est-ce que Miranda peut me faire comme ça? Miranda... J'ai très bien écouté ton histoire. Et ce que je retiens à résumer c'est que toi tu aimes Piwele. Et lui il ne t'aime pas. Mais il t'a engrossé. Et il a besoin de cet enfant. Connaissant très bien Piwele, je peux me permettre de te dire qu'il peut t'aimer. Parce qu'il adore les enfants. Et il souhaite les avoir en grand nombre. Mais le problème c'est que tu n'es pas assez sophistiquée et intelligente à son goût. Je m'engage à t'aider. Et c'est pour ça que tu vas passer une semaine ici avec moi. Mais je ne veux pas que tu en parles avec Piwele. Il ne doit pas savoir où tu es. C'est l'accord que j'ai eu avec maman Jeanne. C'est la première fois qu'une personne est aussi gentille avec moi. Je vous remercie madame. Miranda, tu n'as pas besoin de m'appeler madame. Appelle-moi Passy. Ok madame. Passy. Tu es très jolie. Merci. Ok, tu fais quoi? Tu veux tout voir avec l'enfant. Tu es devenu bipolaire. Tu as traité l'enfant de Piwele comme un torchon. Elle est rancrée au village. Tu pleures quoi maintenant? Assume. Un autre gars va la récupérer et éduquer ton enfant à ta place. On dit souvent que quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Torchon peut devenir serviette. Tu vas regretter. Attends. Je suis maudit maman. Je suis maudit. Heureusement pour moi que la malédiction n'est pas contagieuse. Je zappe moi ma télé. Je regarde les bonnes chaînes. Comme ça. Voilà. C'est bon? L'argent est petit. Anna a appelé mon mari pour lui dire qu'elle est bien fière que tout le monde soit au courant de qui est le géniteur de son enfant. Donc Anna est déjà au courant? Mon mari même pensait que c'était ton enfant. Il était bien surpris de savoir que l'enfant est de ton père. Et ton mari, comment as-tu pu vivre avec une femme sans qu'elle ne lui dise la vérité? Tu sais, ton père avait arrangé le mariage entre Anna et mon mari. Pour que Anna ne perturbe plus ton ménage avec Sophie. C'était un moyen de sauver ton mariage avec Sophie. On ne savait pas que c'était pour t'écarter de la mère de son enfant. Et puis, nous on pensait que Barga agissait dans ton intérêt. C'est seulement après que j'ai compris qu'il voulait que tu retrouves une stabilité sentimentale avec Sophie. Pour refaire d'autres enfants avec Anna. Qu'il n'a d'ailleurs jamais eu l'intention de lâcher. C'était Satisa et mon mari leur servait de couverture. C'est pourquoi Anna prenait des contraceptifs pour ne pas concevoir de mon mari. Attends, attends, attends. Je ne comprends plus rien. Comment as-tu su cela? Un jour, Anna Obier, son téléphone dans la voiture de mon mari. Je suis entrée dans sa messagerie WhatsApp et j'ai fait des captures de conversation entre Barga et Anna. Je connaissais des choses que même mon mari ne connaissait pas. Comme Barga avait donné beaucoup d'argent à mon mari, je me suis tuée. Tu as encore ce capture d'écran? Oui. Je le veux s'il te plaît. Ca va te coûter très cher Bill. Combien? Un million. Sous-titrage MFP. L'Amén Thune Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501